Le besoin d'amour et d'appréciation est bien plus grand dans le monde que le besoin d'impact. Clairement, Mère Thérèse n'a pas goûté de bon pain français, hein? Plus sérieusement, je passe ma veille à chercher de l'amour partout où je vais. D'en recevoir d'une donnée, c'est vrai, peut-être j'étais l'épée dans une ancienne vie, mais j'ai vite compris que je n'étais pas le seul, qu'il y avait d'autres qui cherchaient cette connexion profonde. Pourquoi? Parce que quand il y a l'amour, il n'y a pas de peur, mais il y a de la vie. Je me souviens d'une histoire d'une amie qui vivait seule en ville, elle avait 50 ans, elle détestait son travail et elle ne s'occupait pas très bien d'elle-même. Elle avait une opportunité de partir, grâce à son employeur quand même, en action philanthropique à l'autre bout du monde, chez les Dalits indiens, les intouchables, les opprimés, les heurts castes de la société indienne. C'était un séjour de que dix jours, mais là on est rentré traumatisé, tout le choqué dans ce voyage. Comment on peut traiter des êtres de cette manière-là? Comment on pourrait vivre dans une telle pauvreté? Tout le choqué, tout le blessé. Et quand on est rentré, elle disait à tout le monde, je ne retournerai plus en Inde. C'était trop dur, émotionnellement. Et après, elle a cherché à rien changer dans sa vie. Elle a retourné au même travail et, de près ce que j'ai pu comprendre, regarder, elle n'avait pas vraiment grandi par cette expérience. Je me suis souvent demandé sur cette envie si répandue de vouloir partir si loin de chez soi pour aller à la découverte de soi. Probablement parce que moi aussi, je suis parti de mon pays il y a très longtemps pour venir en France et quitter mon terre natale à la recherche de moi-même. Et je suis vite compris après dans la vie que finalement, c'est aussi important de cultiver l'amour de soi-même et les autres là où vous vous trouvez, ici et maintenant, et puis de s'écouper de cet amour de soi. Jack Confield a dit, « Si votre compassion ne vous inclut pas vous-même, elle est incomplète. La reconnaissance commence par soi. » La société nous dit sans arrêt « Aime-toi, aime les autres, s'entendre avec les autres » « Mais qui nous apprend comment faire ? » Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas forcément à la maison. Et pourtant, la valeur, la joie de vivre, la connexion de la vie qu'on a, qui sort de ces rencontres, ces échanges avec les autres, cette réconnexion avec les autres, est formidable. En novembre 2003, je suis partie en Californie, rejoindre ma mère malade. Elle était le temps de mourir d'une connexion de poumon, en phase terminale. Elle qui ne fumait même pas. Et je suis allé pour le joindre, pour lui donner tout ce que je pouvais. En arrivant là-bas, j'étais pris par une profonde tristesse, une révolte, et beaucoup de peur en face de cette maladie qui l'a attaqué, à tel point que je ne voulais pas être là, à côté d'elle, pour son dernier souffle. Et puis deux semaines se passent, et je commence à réconcilier avec mes émotions. Je commence à ouvrir à eux. J'ai commencé à éviter de s'échapper, de vouloir tout comprendre, tout contrôler. Et ça m'avait donné une profonde connexion d'amour avec ma mère. Je me souviens toujours d'une conversation qu'on a eue dans les derniers dix jours avant qu'elle ait décidé. On était chez elle, il faisait grand soleil, en Californie du Sud. L'outil d'oxygène, le flacon de morphine sur son tablette chevet, l'odeur prononcée de la maladie. Je t'ai tellement pris par un sentiment de culpabilité de l'avoir quitté, d'avoir allé si loin, à onze heures de vol de la Californie pour venir en France, et on ne se voyait que très peu, peut-être une fois par an. Pris par cet terrible sentiment, je lui ai demandé pardon de l'avoir quitté. Et là, elle m'a pris par ma main, m'a regardé avec ses yeux douces, grand sourire, elle m'a tiré vers elle. Elle m'a dit, « Je suis tellement fier de toi, David. J'admire ton indépendance. Je t'aime tellement. N'y pense plus à tout ça. » J'ai pas du tout pleuré, hein. Et par chance, j'ai pu être à côté d'elle pour son dernier souffle. L'empathie, le grand cœur pour être un langage universel entre nous qui nous connecte à vraiment qui nous sommes, c'est un échange plutôt émotionnel et pas sur l'égo. C'est la possibilité de sentir que nous sommes tous partis de la plus grande communauté du monde. Ils sont tous membres du club de l'humanité. C'est pas cool, ça ? On parle de beaucoup de générations différentes, mais et les générations humanité ? Nous y sommes tous. Et on peut profiter de ça dans tous les jours de nos vies. C'est comme un terrain de jeu, la vie quotidienne que nous avons autour de nous. Si nous ouvrons vers les autres, nous partageons un petit regard, un mot bienfaisant, on pourrait s'échanger et donner les uns des autres la manière qui nous fait comprendre que nous faisons tous partie de ce monde. Alors faisons un petit sondage local ensemble, si vous voulez bien. Combien d'entre vous connaissez au moins cinq de vos voisins dans votre bâtiment ou dans votre quartier ? C'est pas mal, bravo. Est-ce que vous cherchez à focaliser sur ceux qui vous unis quand vous passez du temps avec eux ? Ou est-ce que vous cherchez ceux qui vous séparent, ceux que vous différenciez, qui provoquent des problèmes entre vous ? Est-ce que vous cherchez de créer une relation vraie avec eux ? C'est toujours utile d'avoir quelqu'un pour acquitiner pour le sucre qui nous manque, n'est-ce pas ? Mais si on passait maintenant à ce que dit le Dalai Lama là-dessus. Je suis tibétain, je suis buddhiste, je suis le Dalai Lama. Mais si je m'identifie à toutes ces identités réductrices, cela me sépare des autres. Cela crée des barrières entre eux. et moi. Ce dont nous avons besoin, c'est de prêter davantage attention à ceux qui nous unis, ceux qui nous rassemblent. J'ai fait des expériences sensorielles et émotionnelles autour du monde, et c'est toujours des moments incroyables pour moi et les autres. vous laissez votre smartphone dans un coffre-feu pour la journée, imaginez-vous, et vous cherchez vraiment à connecter et focaliser et concentrer sur la rencontre avec l'autre. vous arrivez, vous ne cherchez pas à focaliser sur les titres, les étiquettes, ce qu'ils font les uns des autres, la voiture dans laquelle ils sont arrivés, le job qu'ils font, le salaire qu'ils font, qu'ils ont, ni leurs couleurs. Nous focalisons sur les personnes qui sont présentes, parfois très connues, parfois pas connues du tout. et nous dansons, nous chantons, nous écoutons des poètes, des conférenciers, nous mangeons des mets succulents tout au long de la journée. Parfois, vous êtes spectateurs, d'autres fois, vous êtes participants actifs, et certains verraient peut-être une sorte de secte, d'autres simplement une fête. et bien d'autres une expérience transformationnelle, une des meilleures journées de leur vie. Mais pourquoi? Parce que nous avons tous besoin d'aimer et apprécier les autres et aussi d'être aimés et appréciés par les autres, tout simplement. Tout simplement. William Blake a bien dit « La vraie méthode de la connaissance, c'est l'expérience. » Alors, est-ce que vous voulez avoir un petit échantillon de cette expérience de découverte de soi et d'aventure avec l'autre ? De donner un peu de courage et bienveillance aux unes et aux autres, ici et maintenant ? Vous êtes partants ? Oui ! Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Tournez-vous vers la personne à côté de vous, fermez vos yeux, mettez votre main droite sur votre cœur, l'amour en vous. Mettez votre main gauche sur votre ventre, votre courage et respirez trois fois profondément. Inspirez, expirez, inspirez, recevoir, expirez, donnez. Donnez à vous-même l'empathie, la bienveillance, l'appréciation que vous voulez recevoir des autres. Sentir que vous faites partie du club de l'humanité. OK, maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder très gentiment la bienveillance de la personne qui est en face de vous. prenez-le par le bras si vous voulez bien. Inspirez, recevoir, expirez, donnez. Donnez à cette personne le sentiment, la complicité que vous faites partie de cette grande communauté que vous êtes dans le club d'humanité et que rien ne puisse vous séparer et tout pouvoir rassembler. Respirez bien, vous êtes elle, vous êtes eux, vous êtes tous les autres qui sont dans la salle. Vous êtes le Dalit indien, vous êtes l'humanité vivante et vibrante. Respirez bien, exprimez à l'autre combien vous ressentez cet bonheur de faire partie ensemble de cette magnifique communauté. l'humanité. Alors, vous pouvez revenir maintenant si vous voulez bien. Si vous pouvez, félicitez l'autre, remerciez-le. nous avons partagé avec courage. Bravo. Nous avons partagé avec courage. son humanité le plus profond, son bienveillance, ici, maintenant, ensemble. Vous allez voir, les prochaines fois, ça va être plus facile. Vous avez grandi déjà ici, émotionnellement. et vous allez voir, dans les situations de vie, petites, grandes, plus intimes, moins intimes, vous pouvez commencer à expérimenter des retages autour de vous avec tout le rencontre de votre vie. Vous pouvez ainsi élargir votre capacité d'offrir cette énorme humanité qui est en nous. Vous l'avez bien ressenti, le pouvoir de connexion vraie avec les autres, c'est choisir de reconnecter avec soi-même et ses émotions et son joie de vivre, bien sûr, et focaliser sur ce qui vous unit, pas ce qui vous sépare. Ici, maintenant, partout. et en plus, c'est super sympa d'être à la chasse des trésors et trouver de l'amour partout, je peux vous le dire. Écart-Tolée a très bien résumé aimé c'est se reconnaître soi-même chez l'autre. Merci. Applaudissements Sous-titrage Sous-titrage